Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons de préparer votre propre pizza avec une double garniture. Pas d'inquiétude, ce sera facile à réaliser et comme toujours, excellent bien sûr. Allez, vous êtes prêts ? On commence par faire la pâte. Nous aurons besoin de 250 g de farine, 125 g d'eau, un sachet de levure boulangère, 2 cuillères à soupe d'huile et une tincée de sel. Allez, on commence. Alors, on va commencer par mettre notre eau dans une casserole, notre levure, c'est juste pour faire tirer l'eau pour qu'elle ait la levure, c'est déjà. Allez, on met notre farine, on ajoute notre eau avec notre levure, on met notre pinceau de sel, là. Ah, après ils ont en main de notre pinceau de sel, là. on met notre pinceau de sel, là. Et voilà, notre pâte est prête, allez, on a un chiffon propre et on laisse pousser une heure. Préparons la garniture, nous aurons besoin de saumon fumé, de jambon de pays, d'un oignon, deux tomates, trois champignons, un poireau, du fromage râpé, de la crème fraîche, un jus de citron et de l'estragon, allez, on commence, allez, on coupe le poireau, et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà, allez on va laver les poireaux A présent nous allons couper notre oignon Allez on réserve A présent on coupe nos tomates Et voilà, allez on réserve nos champignons A présent on va couper notre saumon fumé Et voilà, allez on réserve le saumon fumé Alors pour notre jambon de pays on va enlever la pomme Alors après moi je prends une paire de ciseaux et je coupe mon jambon Et voilà, notre jambon de pays on a des beaux morceaux Allez on réserve Allez nos poireaux sont propres, on les met dans une casserole bien chaude Un petit peu de sel léger, voilà On couvre pour concentrer la température Allez on va avoir notre poireaux Allez on va avoir notre poireaux Et un petit peu de sel, une casserole bien chaude Et tout de suite l'eau s'évapore Alors on va avoir notre poireaux Alors on va avoir notre poireaux Alors on va arrêter la cuisson On réserve Hop là Allez on met une casserole à chauffer On met nos champignons émincés Un petit peu de sel Un petit peu de sel Voilà Nos champignons c'est bon Allez on coupe Allez on met un peu de farine Alors notre pâte On met un peu de sole C'est bon C'est bon D'accord Alors je vais faire C'est bon On met une casserole un peu de farine sur le plat j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés allez on définit la moitié on 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 et voilà c'est cuit regardez cette belle pizza comme elle est appétissante il ne reste plus qu'à rajouter un petit peu d'estragon sur le saumon fumé pour ceux qui le souhaitent et on se met à table à bientôt C'est parti ! C'est parti !